Mathilde Timothée, bientôt juge, a seulement 24 ans. Au bras de sa colocataire Coralie, auditrice de justice comme elle, elle passe sa dernière semaine de cours à l'ENM. Après 31 mois de stages et d'études, elle a réussi malgré son handicap visuel. Être magistrate, c'est un projet que je nourrissais depuis très longtemps. C'est l'aboutissement d'un long processus, parce que la formation est longue, comme vous l'avez dit. Et du coup, c'est beaucoup de joie, une certaine fierté et quand même beaucoup d'appréhension. Après avoir passé un bac littéraire, puis un master 2 à Sciences Po Paris, Mathilde vient de valider son diplôme de magistrate avec des outils techniques adaptés. Je travaille avec un ordinateur classique, comme vous le voyez, sur lequel est installé un lecteur d'écran qui me met tout ce qui est marqué sur l'écran. Et j'ai aussi une petite machine en braille, un bloc-notes braille. En fait, ça marche comme un petit ordinateur. Mathilde Timothée sera juge aux affaires familiales à Dunkerque, un poste où elle sera aidée, car les dossiers sont pour la plupart écrits ou manuscrits. Elle sera accompagnée de cette assistante vie professionnelle, qui est une personne avec laquelle elle travaillera quotidiennement, qui préparera la numérisation des documents dont elle aura besoin dans ses fonctions, et qui, évidemment, lui lira les documents manuscrits qui ne peuvent pas être numérisés. En stage, Mathilde Déjà a pu se confronter aux justiciables. Ils ont su se mettre à sa portée en lui répondant de façon intelligible et ne pas se contenter de signes de la tête. Je ne trouve pas que j'ai spécialement plus de mérite que la moyenne des gens. Après, j'ai quand même eu la chance d'être toujours très entourée. Moi, j'ai des parents qui ont toujours été présents. Mathilde Timothée prendra officiellement ses fonctions au 1er septembre. Au préalable, elle sera en préaffectation durant trois mois à Boulogne-sur-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada